Bonjour, bienvenue dans le case du BTP. On se retrouve enfin pour un nouveau programme avec notre case Actu, un chantier de déconstruction à Pessac et le salon Eurosatori, le salon de l'armement où les engins de chantier sont présents également. Une petite surprise en fin de numéro et puis comme vous voyez on est à l'agence de Jean-Paul Viguier. Jean-Paul Viguier c'est un architecte, on est venu le rencontrer pour ça, c'est une monographie 40 ans de carrière, on est venu voir un petit peu ce qu'il avait comme projet, ce qu'il avait comme histoire à nous raconter. Voilà, on retrouve tout de suite Jean-Paul Viguier. Bonjour Jean-Paul Viguier, vous êtes architecte, on est ici chez vous dans votre agence, c'est une grande agence, c'est 150 personnes qui travaillent. Alors on vous connaît en France pour des projets historiques, le parc André-Citroën en partie, Cœur Méditerranée à Marseille, France Télévisions, UGC, j'en passe. Aujourd'hui vous êtes connu dans le monde notamment du tertiaire et je voyais dans votre monographie qui paraît là ces jours-ci que vous parlez d'une architecture que vous voulez rationnelle mais aussi une architecture qui comprend un petit peu ce qu'il y a autour d'elle. C'est bien ça. Comment vous aujourd'hui comme architecte, vous pensez l'architecture, à quoi elle sert finalement ? Aujourd'hui, je pense que le monde serait bien triste si toutes les villes, notamment les métropoles que l'on voit émerger maintenant sur la planète, se ressemblaient toutes. Or c'est une tendance très forte, c'est-à-dire quand on va d'une grande ville à l'autre, aujourd'hui quelquefois on a du mal à voir les différences entre les lieux où l'on se trouve. Moi je pense que quand je travaille dans différents endroits, j'essaie de faire remonter, d'exaler et d'exalter même cette culture particulière du lieu. Vous voyez par exemple sur les villes, là nous venons de faire récemment un projet à Lyon dans Confluence et là nous avons exprimé dans Confluence sur un très bâtiment qui est un bâtiment à usage mixte de commerce, de loisirs, de bureaux, d'hôtels, de restauration. C'est une destination sur Confluence. Nous avons exprimé cette sorte de joie de vivre, cet espèce de côté un peu festif, de se trouver entre deux fleuves qui convergent sur ce territoire et aussi le plaisir de faire renaître un quartier qui était oublié de la ville. Vous avez commencé en 1980 avec un projet à Sergi-Pontoise qui était des maisons solaires déjà à l'époque, les maisons solaires, 40 ans après presque, votre pratique a changé ? Elle s'est imprégnée des circonstances du monde qui bougent en permanence. Moi c'est ce que je définis comme étant la modernité si vous voulez, c'est-à-dire que en réalité les transformations du monde et de la ville sont permanentes mais ce sont des transformations qui sont assez lentes et donc on ne les perçoit pas réellement étant donné le fait qu'elles ne sont pas suffisamment rapides pour qu'on les voit. Et donc être moderne pour moi d'une certaine manière c'est faire progresser plus vite, c'est accélérer cette transformation. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui à un moment donné fait qu'une transformation qui aurait eu lieu va plus vite que ce qu'elle aurait dû aller. Le monde du travail change, les valeurs sur le travail changent. Comment vous, vous suivez le mouvement ? Comment ça s'exprime finalement ? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup... Je n'aime pas trop dire que ce sont des immeubles de bureaux, ce sont plutôt des lieux de travail. C'est-à-dire que c'est... Et c'est ça précisément qui fait que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas un immeuble normatif au sens où on fait des mètres carrés, où on sépare l'espace en petits, moyens, grands bureaux, etc. C'est un lieu dans lequel on passe... Les gens passent beaucoup de temps et travaillent. Donc c'est la pratique du travail qui a changé et la façon de dessiner, de concevoir les immeubles a changé elle aussi. Et on a commencé par effacer, par exemple, les murs et les cloisons. C'est-à-dire que l'espace est devenu flexible, c'est ouvert. On a agrandi les structures. On a augmenté les performances énergétiques des bâtiments. On a fait rentrer beaucoup de lumière. On s'est mis, par exemple, à ouvrir les fenêtres. Et donc j'ai fait, de ce point de vue, des immeubles très intéressants. En Cœur Défense, par exemple, quand je l'ai construit, vous l'avez cité, je n'avais aucune idée de qui allait occuper cet immeuble. Je le faisais pour un investisseur. Et donc on a fait un immeuble qui se situait dans un espace d'une très grande flexibilité. C'est-à-dire qu'il puisse accueillir toutes sortes d'utilisateurs. Et dans le premier temps où cet immeuble a été livré, on a vu arriver à l'intérieur des sociétés industrielles, des sociétés de services, des banques, toutes sortes de gens qui faisaient différents métiers et qui devaient trouver dans cet immeuble une façon adaptée à leur métier de travailler et qui leur convenait. Alors, on parlait effectivement d'évolution des pratiques dans les lieux de travail. Vous avez cité l'open space. On sait aujourd'hui qu'on en revient de l'open space. On sait que les salariés ont du mal à s'adapter à ces espaces-là. Comment vous, en tant qu'architecte, vous arrivez à reprendre le pouls, finalement, de ce qui se passe dans une entreprise pour revenir en arrière, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est remis en cause, l'open space. On sait que les gens ne s'y sentent pas bien. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ouvre l'espace et l'ouvrir ne veut pas dire qu'on va le laisser ouvert. C'est-à-dire que l'ouvrir, ça veut dire aller au bout des possibilités et des capacités d'un espace à accueillir différentes façons d'être aménagé. Mais après, vous voyez, par exemple, dans la tour Madjunga, on a fait des plateaux qui font presque 2000 m² et qui sont quasiment complètement ouverts. Mais si vous visitez la tour aujourd'hui, ils ne sont pas restés ouverts dans l'aménagement. C'est-à-dire que certains, par exemple, ont utilisé des gammes de mobiliers pour s'isoler, pour se protéger du bruit, pour retrouver des coins plus intimistes, pour travailler plus à l'écart. Et puis, on voit arriver aussi maintenant des espaces beaucoup plus, par exemple, dans le co-working, par exemple, dans des sociétés plus jeunes. On voit arriver des mobiliers en bois, j'appelle ça une tendance domestique. C'est-à-dire que l'espace de bureau ressemble davantage à ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire à votre salon, votre canapé, l'organisation que vous avez de vous organiser chez vous, qu'à un espace de bureau spécifique tel qu'on l'avait antérieurement. Alors, on l'a dit, vous avez beaucoup travaillé sur le quartier de la Défense, Cœur Défense, Tour Majunga, Cœur de quartier à Nanterre. Et puis là, vous êtes en train de construire le siège social de Vinci à Nanterre. Le siège de Vinci a cette caractéristique extraordinaire, c'est qu'on va construire à la Défense une des plus grandes gares du Grand Paris, qui s'appelle la Gare de la Folie, et qui est une gare d'interconnexion formidable entre plusieurs lignes du RER, la ligne des Halles qui va être prolongée de Saint-Lazare jusqu'à la Défense, et ensuite la ligne 15 du Grand Paris qui va passer aussi dans cette gare et qui va permettre de partir vers Pléguel puis vers l'aéroport. Et donc cette gare est une des plus grandes gares d'interconnexion de la région parisienne et le siège de Vinci va être en partie construit dans le vide d'air au-dessus de la gare. C'est-à-dire le bâtiment descend jusqu'au quai et en descendant, il fabrique la gare, c'est-à-dire les quais et les abris pour les voyageurs en même temps. L'immeuble de Vinci va être de ce point de vue très innovant. Très bien, très bien. Merci Jean-Paul Véguet. Merci beaucoup. Et on retrouve tout de suite notre case actue avec un chantier de déconstruction des anciens locaux de Thalès à Pessac. C'est maintenant. A 15 minutes à vol d'oiseau de l'aéroport de Blagnac, l'ancien siège de Thalès à Pessac n'est plus. C'est un air de renouveau qui plane sur cette zone industrielle. Loïc Rougemont, nous sommes sur un chantier de déconstruction de Thaï à Pessac. Qu'est-ce que ce chantier a de particulier ? Nous sommes sur le chantier des anciens sites de Thalès. Le maître d'ouvrage, la CEML de la route des lasers, nous a confié le projet de déconstruction des amiantages de l'ensemble du bâti. Nous avons fait l'acquisition grâce à l'aide des collectivités territoriales, notamment le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la métropole de Bordeaux et le conseil général de la Gironde. Le site est représenté 30 000 m². On va garder 9 500 m² sur trois bâtiments qui vont être réhabilités. Le premier bâtiment de 2 500 m² va être totalement rénové et livré en fin d'année, en novembre 2018, pour faire un centre d'essai batterie électrique. Voilà pourquoi il y a autant d'urgence sur ce chantier, puisque nous avons un prospect qui a un besoin immédiat de ces locaux. Le deuxième projet sera sur les deux autres bâtiments que nous conservons, qui représentent 6 000 m². Nous allons construire un bâtiment qui va relier les deux, qui se fera aussi à peu près 6 000 m². Donc le premier projet, un projet d'ensemble tertiaire de 12 000 m². Voilà un joli projet qui va donner le ton normalement sur la suite de l'aménagement de la zone. Sur ce chantier, vous avez préféré la méthode de déconstruction mécanique ? Oui, vu la taille du chantier, nous avons 30 000 m² de bâtiments en rez-de-chaussée et R1. Nous avons décidé de choisir une déconstruction mécanique. Nous avons 7 pelles en déconstruction avec des outils spécifiques, adaptés béton et métallique, pour déconstruire l'ensemble du site. Quel est le process que vous avez mis en place sur ce chantier justement pour assurer un tri et un recyclage rapide des déchets ? Ça a été un des points clés du chantier. Nous nous sommes associés avec plusieurs partenaires afin de référencer et de distinguer l'ensemble des matériaux que nous pouvions réutiliser sur le chantier et revaloriser. Et nous avons mis des équipes spécifiques dans un premier temps pour pouvoir trier l'ensemble de ces déchets. Les quantités de déchets sont également très importantes. Sur les 30 000 m² de bâtiments, nous avons à peu près 38 000 tonnes de béton concassé à revaloriser sur le site. Notre maître d'ouvrage nous a laissé 8 mois pour commercialiser ces différents matériaux. Et au total, nous avons 4 000 tonnes de déchets complémentaires que nous avons revalorisés. Après 5 mois de travaux, le chantier est terminé. Il aura fallu déconstruire 3,5 hectares de bâtiments pour laisser place nette au projet novateur de la SEML Route des Lasers. Alors nous quittons maintenant la Gironde pour nous rendre à Villepinte en Ile-de-France au salon Eurosatori, le salon de l'armement. C'est de l'armement, mais c'est aussi pour les constructeurs d'engins de TP une occasion de vendre leurs machines. On regarde ça maintenant. Le secteur de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense compte 100 000 salariés et représente un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros. Pas étonnant donc que parmi les grands acteurs de cette industrie, l'on retrouve de grands noms du monde de la construction. Nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons décomposé notre organisation en deux lignes de production. L'une est dédiée aux équipements de levage pour les applications de construction, tandis que l'autre s'emploie à modifier nos modèles pour les adapter aux spécifications militaires. Bien que notre activité principale reste concentrée sur les applications de levage dans la construction, notre part de marché sur le secteur de la défense est en rapide croissance, une progression d'ailleurs plus importante que dans l'industrie de la construction. Les premières ventes se sont faites il y a à peu près une quarantaine d'années. Nos clients ont toujours été fidèles à la marque, donc nous ont réclamé de plus en plus de produits. Et donc on a été amené effectivement à continuer à accompagner nos clients qui nous avaient acheté les premières machines et qui ont continué à vendre ce type de matériel, des solutions logistiques au service des différentes armées. Sur ce secteur, on a effectivement différents modèles. On va de la plus petite machine qui est un modèle de 6,25, 2,5 tonnes, 6 mètres, jusqu'à ce modèle-là qui est un modèle de 10 mètres, 18 tonnes. Tous nos produits sont quasiment aérotransportables dans tous les avions du monde. Que ce soit le C-117, C-130, A-400M, on fait même des machines hélitroyables en Australie avec des hélicoptères Chinook. Nous répondons à des appels d'offres. Ces appels d'offres représentent certaines exigences très spécifiques. Vous avez parfois des normes très complexes au niveau STANAG, au niveau Mille Standard US. Il faut effectivement avoir une capacité d'études, une capacité d'ingénierie, une capacité d'analyse des dossiers qui nous permettent de répondre et de proposer ensemble les solutions. On a déjà adapté notre chargeur sur pneu. On a déjà vendu ce type de machine à l'armée turque et à la police département en Turquie. Plus que 150 machines qui déjà travaillent en Turquie et aussi dans les frontières de Syrie. En plus, on a fait la production tractopelle pour les types armés. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire dans cette machine. C'est le remous de contrôle, par exemple. Sans chauffeur, vous pouvez utiliser cette machine. Le châssis et le système de transmission boîte, c'est tout à fait différent. C'est comme un bus. Les autres, c'est comme une machine de construction, on peut dire, comme un travail public. Mais bien sûr, c'est protégé. Pour les balles, ou bien toutes les choses, même pour les mines, c'est déjà protégé avec tous les équipements. Normalement, un tractopelle 8 ou 9 tonnes à peu près, celui-là ça 15, 16 tonnes. On est juste au début de développement pour ce secteur. Je crois que dans quelques années, l'armée secteur sera plus importante que le travail public. On est en Gironde, on est en Ile-de-France. Maintenant, on va en Bourgogne pour un essai machine qui s'appelle Machine Inside. Et on retrouve tout de suite Franck Prade. Bienvenue dans ce premier numéro de Machine Inside, le magazine test 100% vérité. Pour cette première édition, nous allons vous présenter la mini-niveleuse STER, venue d'Allemagne. C'est Stéphane Cuny, le patron de CSVRD, qui nous reçoit sur son chantier, dans la banlieue de Troyes, pour nous présenter les points forts de cette niveleuse allemande fabriquée par STER. On accueille Aurélien, l'opérateur de la machine. Aurélien, bonjour. Maintenant, une démonstration de pros pour vous les pros. Avec des rendements dignes des plus grosses niveleuses de production, la mini-niveleuse STER SUG20 se faufile partout. Conçue sur une base de chargeuse Kramer, ses composants fiabilisés répondent à une exigence de qualité industrielle. Le concept affiné jusque dans son pilotage regroupe toutes les commandes avec un seul joystick. La lame articulée en position centrale peut être asservie hydrauliquement comme une niveleuse de production et son système laser MOBA gère automatiquement l'altimétrie et le dévers de la lame. Équipée en partie arrière de dents de déroctage arrondis, elle permet de scarifier un terrain dur pour faciliter le travail de la machine. Tout à l'heure, on parlait d'une base de machine de Kramer. Mais ils ont vraiment conçu une niveleuse avec justement la possibilité d'être abritée. On retrouve les normes d'une machine de TP avec la sécurité. Tout à fait. Donc c'est une machine qui va travailler beaucoup sur toute l'année. J'espère bien. De toute façon, le but du jeu, c'est ça. C'est qu'elle puisse nous faire des milliers de mètres carrés de réglages. Stéphane Cuny nous a contactés à l'intermédiaire d'un réseau social et nous a fait venir chez lui pour qu'on parle de son projet d'investissement d'une petite machine de nivelage. Avec Stéphane, on a fait aujourd'hui un pas qui est énorme pour nous. C'est qu'on a pris une distribution sur toute la France. Ce n'est pas seulement le matériel de nivelage, mais c'est aussi tout le matériel qui est construit par Stéphane. On est un vrai partenaire Stéphane et on s'implante en France de façon très énergique pour distribuer le matériel Stéphane. Un grand merci, monsieur, pour nous avoir reçu et nous expliquer l'avantage de cette machine. Merci. C'est ici que s'achève le premier numéro de Machine Inside. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cette niveleuse et retrouvez le prochain numéro sur machineinside.fr Et voilà, le 15 du BTP s'est terminé pour cette édition. On se retrouve, nous, sur constructioncaïolo.com. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada